Aujourd'hui, je vous propose de tester notre allumage d'origine préparée et de trouver le meilleur réglage. Vous m'en avez voulu dans la dernière vidéo, effectivement, j'ai pas fini le boulot, j'avais pas testé notre allumage préparé. Par contre, on l'avait préparé correctement et on avait compris comment il fonctionnait. C'était déjà pas mal, je trouvais. Oui, en effet, on était un peu resté sur notre faim, je peux le comprendre, mais on va se rattraper dans cette vidéo. Petit résumé de l'épisode précédent en 15 secondes. On a modifié notre allumage d'origine en faisant des petits trous partout et on l'a rendu réglable. Ce réglage nous permet de faire varier l'avance à l'allumage de 0,1 mm à 1,4 mm. Ça laisse quand même le choix pour une valeur d'origine à 0,58 mm. Donc, je vous propose de faire différents essais avec différentes avances pour trouver le meilleur réglage possible, tout simplement. Et ainsi, on va regarder ce que ça change au niveau performance de changer notre avance à l'allumage. Donc, j'annonce le plan. On parle de quoi ? Eh bien, dans un premier temps, on ne va pas faire comme d'habitude. On va prendre une série de questions que vous m'avez posées dans les commentaires de la vidéo précédente et on va les aborder. C'est presque une première. Je complète ma vidéo avec vos remarques, vos questions, vos observations, vos conseils. Et je vous en remercie. Dans une deuxième partie, on va faire la phase de test tant attendue avec notre CDI d'origine à avance fixe. On va faire des tests de performance. D'ailleurs, j'explique comment je fais mes tests ici. Beaucoup me posent la question à chaque fois que je fais une vidéo. Il y a une vidéo pour ça. Et on va le faire pour différents types d'avances qu'on peut faire régler avec notre super stator réglable. Et on va regarder ce que ça change exactement sur les perfs. Analyse, décortiquage, des résultats sur des courbes. Enfin, vous avez l'habitude pour les habituer. Tous ces tests en restant avec le CDI d'origine, avec l'allumage d'origine. Tout ça pour zéro heureux de préparation côté allumage. Pas mal, non ? Bref, on va trouver le meilleur réglage de l'allumage pour cette sixième vidéo qui concerne l'amélioration d'un moteur d'origine à moindre coût. Allez, dans cette vidéo, on va trouver le bon réglage. On va... Allumer le feu ! Ouais, je sais, c'est un gars, mais ça m'amuse. Vous avez plutôt apprécié le dernier tuto en carton. Et vous avez beaucoup réagi. Et j'aime ça. On va commencer par une petite remarque que certains d'entre vous ont mentionné dans les commentaires. On peut faire varier notre avance à l'allumage sans modifier l'angle du stator. Effectivement, on peut modifier l'angle du rotor. Comment on fait ? Eh bien, le rotor, il est fixé en rotation par rapport à l'arbre moteur par l'intermédiaire de la clavette d'origine, toute droite d'origine. Eh bien, il existe des petites clavettes décalées. Elle est où ? Là, voilà. C'est tellement petit qu'on peut la perdre. C'est une clavette décalée. En fait, elle s'installe sur l'arbre moteur, tout comme la clavette droite d'origine. Mais par contre, elle a une forme particulière qui permet de déporter le rotor par rapport à cette portion d'origine. Ça permet de déporter l'avance un petit peu avant ou un petit peu après. Ça ne coûte pas grand-chose, ça. 5 euros, je crois. Donc, c'est plutôt rentable. Par contre, ce n'est pas réglable. C'est une seule avance. Ça permet de décaler l'avance d'une valeur fixe par rapport à l'avance d'origine. De combien ? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, on va vérifier. Ça sert à ça, les vidéos ? On va regarder. Pour placer la clavette décalée, il faut bien sûr démonter son allumage. Ça, vous savez comment on fait. J'ai fait plusieurs tutos là-dessus. Je vous invite, si vous ne la savez pas, à aller voir les différentes vidéos que j'ai faites sur le sujet. Il faut bien sûr démonter l'allumage. Ça, vous savez. Puis, enlever la clavette d'origine, la clavette droite, des petits coups de marteau. Et pouf, elle s'enlève toute seule. Placez dans l'empreinte sur l'arbre moteur la petite clavette décalée. Généralement, une clavette décalée, ça sert à ajouter de l'avance à l'allumage. Donc, il faut l'incliner du bon côté en plaçant le rotor de manière à ce que la fin de la bande magnétique, lors de la rotation du moteur, soit plutôt repérée par le capteur. Et après l'avoir installé, on procède de la même manière que dans la vidéo précédente pour mesurer l'avance. On place un comparateur et son support à la place de la bougie. Et en partant du point mort-haut, on constate l'avance à l'allumage. Donc, la clavette avance l'allumage si on la place dans un sens, à cette valeur. Et si on la place en retardant l'avance, ce qui, à mon sens, n'est pas ce qu'il faut faire, on obtient cette valeur. Voilà, au moins, on est fixé sur les valeurs acquises avec cette petite clavette décalée. Et c'est surtout que ça dépend de la valeur d'origine de l'avance à l'allumage. Ah, tant qu'on y est en train de mesurer des avances à l'allumage avec le comparateur, on va passer à la deuxième remarque. On m'a indiqué, effectivement, que le comparateur et son support, ce n'est pas donné, c'est à peu près 60 euros. Vous pouvez aller voir chez ScootFast, c'est à peu près ce prix-là. Mais il y a une autre solution, un petit peu moins précise, certes. Mais on peut faire la même manipulation avec un pied à coulisses digital qui coûte quelques euros sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en description. C'est vraiment un outil qu'il faut avoir, le pied à coulisses. Je ne vois pas comment on peut s'en passer. Donc, pour 3,90 euros environ sur AliExpress, vous avez un pied à coulisses et vous pouvez mesurer votre avance à l'allumage. Je vous propose, par exemple, de le faire tout de suite en comparant la valeur obtenue avec le comparateur et celle obtenue avec le pied à coulisses. Et oui, pour cet exemple, on va utiliser le Minarelli vertical du booster d'origine. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple d'y accéder. Sur le Minarelli horizontal, je ne vous le cache pas, c'est un peu compliqué d'accéder avec un comparateur au niveau de la bougie. Parce qu'il y a tout le système d'enfroidissement, la durite qui sort de la culasse. Donc, on va faire cette manipulation sur le Minarelli vertical. Sur le Minarelli vertical, je le précise aussi, on a le réservoir juste au-dessus de la culasse. Donc, il est impossible de mettre aussi le pied à coulisses comme on va le faire ici. On peut le faire avec un moteur démonté, mais ça va être compliqué de le faire avec un moteur monté, que ce soit en Minarelli vertical ou en Minarelli horizontal. Donc, avant même de commencer, je vous indique que ça va être un peu compliqué de le faire. En revanche, on va voir si les deux manières sont valables. Donc, on met en place le comparateur. On fait de la même manière que sur le Minarelli horizontal. Et puis, on cherche le point mort haut. Il est ici. On remet à zéro le comparateur. Puis, on aligne la bande magnétique avec le capteur. Et on lit la valeur. Donc, d'origine, le booster, il a une avance à 0,65 centièmes. 0,65 millimètre. On va faire la même chose avec le pied à coulisses. On démonte le comparateur. On prend notre pied à coulisses. On l'allume. On le remet à zéro. Et on positionne notre pied à coulisses sur le dessus. On va le descendre. Et en tournant le rotor, on va le mettre au point mort haut. Voilà. On a poussé le pied du pied à coulisses pour indiquer le point mort haut. On va remettre à zéro. Donc là, le pied à coulisses est à zéro au point mort haut. On positionne ensuite la bande magnétique au niveau du point d'allumage. 0,67. Bon, c'est pas simple de prendre la mesure. 0,63. On note bien que c'est vraiment pas précis de poser la base du pied à coulisses sur l'emplacement de la bougie. Bon, on sent bien que c'est aléatoire. Donc, je ne recommande pas vraiment cette méthode de prise de mesure. Mais ça peut dépanner. A zéro, un millimètre près, on est plutôt précis. Mais bon, pour une avance à l'allumage, zéro, un millimètre, c'est pas trop précis quand même. Troisième remarque que vous avez abordée. Vous avez raison. Il existe des CDI à avance variable. Ceux qui m'ont fait la remarque, ils n'ont pas vraiment compris que j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet. En testant ce que ça changeait de mettre en place un CDI à avance variable, le top perf rouge, par exemple, je l'avais testé avec et sans clavettes. J'avais tout expliqué ici. Je l'ai aussi fait pour le kit 70. Là, enfin, j'ai traité tout le sujet, je pense, à 100% pour voir ce que ça changeait de mettre ce type de CDI. Et effectivement, avec un CDI à avance variable, en fonction du régime moteur, vous avez une avance différente. Pour les moteurs de temps, cette avance a tendance à diminuer avec le régime moteur, pour se retrouver avec quelques dixièmes d'avance à l'allumage lorsqu'on est à haut régime. Mais quelle est cette évolution précise avec ce CDI top perf ? Eh bien, j'ai fait le même test que précédemment pour voir l'évolution à la lampe stroboscopique, que j'ai bien aimé d'ailleurs, celle-là. Et j'ai constaté effectivement que l'avance était variable en fonction du régime moteur. On a pu voir que l'avance à l'allumage variait. Ça, c'est le chat. Faut que je le fasse rentrer. Bon, où on en était ? J'ai même fait la même chose avec le CDI MVT. Le CDI inclus avec le pack MVT de l'allumage à rotor interne et j'obtiens ça. Et petite note pour finir, avec un CDI avance variable et avec la petite préparation du stator qu'on a effectué, on peut faire une série de courbes et tester tout ça à l'infini. C'est formidable ! On va s'en tenir à nos tests sur le stator en CDI fixe. C'est déjà pas mal. Go pour le test ! Sous-titrage ST' 501 j'ai passé énormément de temps pendant cette semaine à faire des tests en plus sous la pluie en permanence il a fait que de flotter j'étais trempé à chaque passage mais bon ça vous en moquez un peu ce qui vous intéresse c'est les résultats j'en suis sûr on y vient on y vient j'ai donc procédé au test de l'allumage préparé monté avec le cdi d'origine qui est à avance fixe comme on l'a démontré lors de la précédente vidéo avec le test troposcopique avec notre stator préparé avec les petits trous qu'on a fait on peut faire varier l'avance à l'allumage de 01 mm à 1,4 mm donc on va pas se priver j'ai fait six tests au total de part et d'autres de l'avance à l'allumage d'origine qu'on avait mesuré dans la précédente vidéo à savoir 0 58 mm depuis le point mort au alors par où on commence bon allez j'affiche tout au le gros bordel par où on commence commençons par les extrêmes je vous propose d'abord quand l'avance est très basse 1 moi j'ai fait deux essais très bas à 01 mm et à 04 mm donc avec quasiment pas d'avance un allumage presque réglé au point mort haut déjà rien qu'à démarrer le scooter il a du mal et quand il a démarré la phase d'accélération depuis un départ arrêté est vraiment laborieux le scooter brut on a l'impression que le remplissage se fait pas bien dans le haut moteur comme si on était trop pauvre on peut l'expliquer d'une manière assez simple sur un moteur de temps à bas régime le haut moteur se remplit mal moins de mélange un mélange moins comprimé la combustion s'opère mal et pour compenser ce manque de mélange comprimé dans le haut moteur qu'est ce qu'on va faire et bien on va déclencher la combustion largement avant le point mort haut pour laisser le temps au front de combustion de bien enflammer l'ensemble du mélange contenu dans le haut moteur pour créer un pic de pression après le point mort haut si on n'a pas d'avance et bien le pic de pression arrive beaucoup trop tard après le point mort haut et en fait ça fonctionne pas on n'a pas de couple on n'a pas de puissance à bas régime et c'est exactement ce qu'on constate sur les deux courbes à 01 mm d'avance on a quasiment aucun couple aucune puissance en bas régime même à haut régime on n'obtient pas de bons résultats même si l'évolution des performances augmente très vite lorsqu'on augmente un tout petit peu l'avance à l'allumage en passant de 01 à 04 mm soit 5 degrés d'écart de plus pour passer de 6 degrés à 11 degrés et bien on voit tout de suite que la phase d'accélération ou la phase de haut régime est largement meilleure mais bon c'est pas encore ça donc il va falloir avoir une avance à l'allumage supérieur à 04 ça c'est sûr même à haut régime au contraire en haut lorsqu'on a une avance à l'allumage importante bon je suis pas allé au delà de 1,4 mm on pourrait aller au delà mais déjà on voit qu'à partir de 1,4 mm on a une accélération convenable ça il n'y a pas de problème une montée en régime avec une avance à l'allumage importante ça a l'air de mieux fonctionner en tout cas donc au moins les tests le prouvent et à haut régime le scooter a du mal à prendre ses tours on dépasse pas les 8500 tours par minute on voit bien qu'on pourrait aller plus haut mais on est freiné par quelque chose sûrement cette avance à l'allumage et ça ça pénalise la vitesse de pointe donc c'est un secret pour personne en avance fixe la bonne valeur d'avance à l'allumage va se situer entre ces deux valeurs 1 0 4 et 1,4 mais laquelle et va pour ça j'ai fait trois autres tests supplémentaires j'ai fait une avance à l'allumage à 0 78 à 1 et à 1,07 et on remarque d'un point de vue courbe que la bonne valeur si on reste en avance fixe va se situer juste en dessous de 1 en tout cas moi c'est ce que je remarque avec cette valeur d'avance bon c'est pas transcendant on a une accélération à peu près identique un tout petit peu moins bonne à mon sens quand même mais en fin de cycle d'accélération le moteur est un soupçon libéré et on gagne en régime moteur en vitesse de pointe à peu près 200 tours par minute ce qui nous amène à peu près à 9000 100 tours par minute et on grappille encore 1,5 km heure supplémentaire en vitesse de pointe par rapport aux précédents tests la vidéo numéro 4 sur l'amélioration de l'admission donc c'est pas transcendant mais on gagne encore un petit peu mais on pourrait l'améliorer encore j'en suis sûr parce que si vous regardez les courbes de près et bien vous vous apercevez que le test supérieur à 1 mm ok il n'est pas déterminant en haut régime par contre il implique une meilleure accélération donc le réglage parfait serait de profiter d'une avance à l'allumage plus importante en bas régime permettant de compenser ce mauvais remplissage du moteur à bas régime qu'on a bien mis en évidence avec une avance à l'allumage très faible puis revenir à la valeur cible que nous avons trouvé à savoir juste en dessous de un millimètre pendant toute la phase d'accélération jusqu'au régime moteur de couple maximale puis descendant en dessous des 1 mm pendant toute la fin de phase d'accélération jusqu'au régime maximal mais on peut le faire ça avec notre cdi top performance par exemple le cdi à avance variable celui là l'objectif c'est de démarrer avec une avance à l'allumage de l'ordre de 1,3 1,4 et de finir au régime moteur de vitesse de pointe à peu près à 0,9 mm avant le point mort haut il ya trois choses à retenir avec ce cdi top performance la première c'est qu'entre le bas régime et le haut régime l'avance est déphasé de 6 degrés à bas régime en revanche avec une position de stator dans la position initiale on remarque que l'avance initiale est réduite environ de 2 degrés donc si on veut 0,9 mm d'avance à haut régime environ 17 degrés l'avance initiale doit être calé à 17 degrés plus 6 de déphasage entre le bas régime et le haut régime du cdi top performance plus 2 degrés du déphasage initial entre la position du stator initiale et l'avance initiale du cdi top performance donc on obtient 25 degrés si on traduit ça en millimètres par rapport au point mort haut on obtient à peu près 2,1 mm ouais mais le problème c'est que notre stator on l'a fait réglable de 1,4 à 0,1 donc on va pas pouvoir obtenir le 2,1 mm d'avance comme ça il va falloir soit réusiner notre stator soit on peut utiliser par exemple notre clavette décalée on l'a mesuré précédemment la clavette décalée permet d'aller de 0,58 à 2,1 bah voilà 2,1 c'est parfait donc on va mettre notre stator dans la position initiale la position d'origine à 0,58 mm avant le point mort haut en positionnant la clavette le point mort haut va se retrouver à 2,1 mm et ce qui correspond parfaitement à ce qu'on veut à savoir en mettant le cdi top performance une évolution de l'avance à l'allumage jusqu'à une valeur cible de 0,9 voilà en fait pour résumer et sans le vouloir on a montré que le cdi top performance vendue avec sa clavette permet d'obtenir les meilleures performances possibles d'un moteur type origine avec un allumage d'origine franchement je le découvre les tests ont parlé donc j'ai testé ça j'ai mis en place la clavette décalée le cdi top performance et la position du stator d'origine de cette manière et bien avec les tests qu'on a fait on a montré théoriquement qu'on devrait obtenir les meilleures performances possibles que ce soit en accélération ou en vitesse de pointe et qu'est ce que ça donne et bah ça donne ça c'est exactement ça une accélération un tout petit peu meilleur par rapport au test initial à 0,58 et une vitesse de pointe qu'on obtenait avec une avance à l'allumage de 0,9 bon je pensais profiter un petit peu de l'inertie du moteur pour obtenir un petit peu plus de vitesse de pointe bon c'est pas le cas bon un petit peu déçu quand même c'est pas grand chose 1,5 km heure pour tout le travail fourni mais bon sans le vouloir dans cette vidéo j'ai travaillé pour top performance puisque on constate que le paramétrage du cdi top performance rouge à avance variable avec sa clavette décalée qui sont vendus ensemble permet d'avoir plutôt le bon réglage d'avance à l'allumage pour un moteur type origine voilà c'est ma conclusion voilà pour les résultats de cette optimisation de l'avance à l'allumage de l'allumage d'origine en le rendant réglable et en trouvant le bon réglage bon en réglage on a trouvé une valeur de 0,9 mm avant le point mort au si on veut rester en fixe et avoir la meilleure vitesse de pointe possible c'est cette valeur qu'il faut cibler le mieux pour cette avance à l'allumage c'est de profiter d'une variation de cette avance et ça ça passe par l'ajout de matériel qui est soit un petit peu plus coûteux que ce qu'on a fait jusque maintenant deux trous dans le stator c'est toujours plus économique qu'un cdi top performance ou qu'un cdi un peu plus digne de ce nom en avance variable comme celui ci le mvt par exemple donc j'en parle pas on reste sur notre économie de projet en augmentant nos performances avec le moins de argent fric flou ce pognon comme vous voulez enfin avec le moins de dépenses possibles et c'est pas mal 1,5 km heure supplémentaire pour 0 euros ça se prend quand même j'espère que vous avez apprécié toute cette théorie et tous ces tests qu'on a fait dans cette vidéo si c'est le cas un petit pouce bleu en bas à droite n'hésitez pas à appuyer sur le bouton ça me fait plaisir ça permet d'être mieux référencé de faire connaître cette vidéo et la chaîne en général à d'autres personnes qui ne la connaissent pas et d'ailleurs je vous vois vous tous les nouveaux là qui me disent je viens de découvrir ta chaîne dans les commentaires et je la trouve très bien tu devrais avoir plus d'abonnés bah je suis complètement d'accord avec vous alors si vous voulez me faire plaisir et m'aider et bien parlez-en autour de vous vous ferez un heureux qu'il est là si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez apprécié cette vidéo je vous encourage à aller voir le reste des vidéos et si vous êtes conquis et que vous avez vu toutes ces vidéos et que vous dites bah j'aimerais voir les prochaines appuyez sur le bouton en bas à droite du bouton abonnement c'est gratuit je le rappelle et ça vous permet de savoir en déclochant la petite cloche les nouvelles vidéos que je peux sortir en temps réel il ya le code promo scouts de face dans la description ainsi que tous les petits articles que je peux vous montrer dans toutes les vidéos je m'embête à vous mettre les petits liens amazon aliexpress enfin tous les liens nécessaires pour vous procurer les pièces que je teste ou que j'utilise dans les vidéos n'hésitez pas à les voir dans la description en dessous vous êtes de plus en plus nombreux je vous remercie j'ai de super retour dans les commentaires ou sur instagram et ça c'est important pour me permettre de me donner la motivation de continuer donc je vous remercie beaucoup sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao